C'est bien Valérie ? C'est Valérie. Je pensais qu'à elle, de toute façon. Vous pensez qu'à elle ? Dans quel sens vous dites ça ? Pour cette émission ou globalement, vous pensez qu'à elle ? Pour l'émission et depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous ne pensez qu'à elle ? Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Oui, bien sûr. Valérie, c'est à vous. Vous avez un petit bout d'histoire à lui raconter. Tout d'abord, je vois que Wonder Woman n'a pas changé. Si, si. Je suis venue te dire plusieurs choses. Te demander de me pardonner. Déjà pour ton mariage. Le fait que je ne sois pas venue et les mensonges que j'ai racontés. En fait, si je ne suis pas venue, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas. C'est parce que j'avais des traces sur le visage qui ne me permettaient pas d'être présente. Ensuite, te rassurer sur ce bébé dont j'avais demandé à Raphaël d'être le parrain. Il n'a jamais vu le jour. Donc, te dire que tu m'as énormément manqué, la complicité qu'on avait, tous ces moments qu'on a passé, tout ce qu'on partage qu'une fois dans sa vie avec une amie d'école. Tous nos petits copains, nos fourrires, les cours qu'on a séchés. Pour ça, les parents n'étaient pas au courant. Les menants, ils le sauront. Les fois, la fois où je t'ai tenue la main quand tu en avais besoin. Tout ça. De dire aussi que j'aurais dû t'écouter, parce que tu avais raison. Et la bonne nouvelle qui va peut-être te faire pleurer aussi, c'est que je suis divorcée depuis deux jours. Voilà. Et c'est... Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, comme ce n'est pas permis, parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Raph aussi, il m'a manqué. Les week-ends, tout ce qu'on faisait ensemble. Et je suis venue te dire que j'aimerais qu'on se revoie, que je refais ma vie, que tout va bien. Que je suis très heureuse malgré ce que j'ai vécu. Que je m'en suis sortie, je me suis battue. Que tout va bien. Et que je n'ai pas cessé de penser à toi. Donc, j'ai pris mon courage à demain. Et j'ai dit, ben, cette fois, il faut y aller. Il me manque quelque chose. J'ai quelque chose dans ma vie qui n'est plus là. C'est pas de notre faute. Ça a été complètement faussé. Les dés ont été faussés. Et... Et voilà, tu me manques. Je peux lui répondre ? Ah, ben, bien sûr. Bien sûr, elle vous écoute. Elle vous voit comme vous la voyez. Quel gâchis, Valérie. Et si tu savais, mais quel gâchis. J'aurais préféré me tromper. Et savoir que tu étais heureuse avec lui. Et que plus jamais, il t'aurait abîmée. Dedans comme dehors. Je vois que c'est pas le cas. Je suis très en colère. Pas après toi. Jamais je t'en ai voulu. Jamais. Ni de la haine. Jamais de la haine. J'en ai pour personne. J'en ai pour personne. De toute façon. Surtout pas pour toi. Quel gâchis. Je suis épouvantée. Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû, il y a 5 ans, mettre plus la pression. C'est vrai qu'avec Raphaël, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse plus loin, on pousse plus loin. Et t'étais majeure, vaccinée. On n'avait pas, nous, en tant qu'adultes et toi aussi, à te dire comment toi, tu devais mener ta vie. C'était ton choix. Moi, c'est clair, je brûlais d'envie de te voir toi, mais pas lui. Raphaël, c'est pareil. On n'avait pas envie encore, si tu veux. On voulait attendre, avoir des preuves qu'il est vraiment changé, que tu sois heureuse. Et maintenant, d'entendre ce que tu me dis, là, je suis démontée, je suis révoltée. Je suis révoltée que ça ait continué. Donc maintenant, je vais m'en vouloir deux fois plus. Parce que j'aurais dû m'écouter. Je suis têtue, je vais jusqu'au bout. Et là, j'y suis pas allée jusqu'au bout. Je t'ai pas aidée comme je devais t'aider. Si je crois que dans cette situation-là, le fait de mettre un terme, il faut que ça vienne de soi. Tu aurais pu peut-être m'aider plus ? Je pense pas que ça aurait changé les choses. Il y avait cette force en moi qui disait il va y arriver, il va changer, on va se battre. Tu sais ce qu'on éprouvait l'un pour l'autre à l'époque. On était très amoureux. Et moi, je pensais que cet amour allait tout dépasser. Parce que j'avais pas toutes les cartes en main. J'avais pas toutes les données du problème. J'avais pas les rendez-vous avec le psy qui nous a tout expliqué. Pourquoi c'était comme ça, ce qui se passait. Et c'est vrai que dans l'échelle de la violence, ça a augmenté par la suite. Et c'est ça qui a fait que, un jour, j'ai dit stop. Je sais pas, je me suis réveillée. Il s'est passé quelque chose. Et j'ai dit stop. Et c'est moi qui m'en veux. C'est moi qui m'en veux de t'avoir menti. Elle est divorcée depuis 2 jours. Elle vous l'a dit. Il n'a plus le droit de l'approcher, sachez-le, par décision de justice. Et comme elle le dit très justement elle-même, avec beaucoup de lucidité, la lucidité qui la caractérise aujourd'hui, même si vous disiez qu'elle était peut-être un petit peu moins sous la passion, il n'a pas intérêt à le faire, parce que je pense qu'il est reparti dans une autre histoire, avec ses autres mensonges. Ça vous fait plaisir de la revoir ? C'est ça, le désir ? Oui. Est-ce que vous avez le sentiment... Vous n'avez pas encore pu beaucoup parler avec elle, mais enfin, on voit quand même le visage d'une femme sereine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans ses yeux que vous ne voyez plus à l'époque ? C'est-à-dire de l'espoir et du bonheur. Je vois de l'espoir, mais je vois quelque chose qui est éteint quand même. Excusez-moi. Alors, Jory, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer face au rideau qui vous sépare encore de Valérie, que vous n'avez pas vu depuis 5 ans. On suppose qu'évidemment, vous voulez ouvrir ce rideau ce soir. Bien sûr. Alors, on l'ouvre tout de suite. Applaudissements J'ai tellement désolée. J'ai tellement désolée pour toi. Non, c'est fini, tout ça. Les filles, les garçons qui vous parlent. Ce n'est pas nous qui allons vous dire à quel point l'amitié, c'est important. Ce qu'on a depuis 22 ans, Pascal et moi, on sait à quel point, dans les moments difficiles, c'est important d'avoir un vrai ami. Donc, restez bien soudés, restez bien ensemble et vous allez reparler de tout ça. Et puis, sachez que les épreuves, quelles qu'elles soient, même si elles sont dures, elles font toujours grandir et elles font toujours mûrir sur ce qu'on ne veut plus, notamment. On est super content de vous avoir remis en contact. Merci. Et puis, ça a été l'occasion pour nous beaucoup de parler du problème qu'elle a vécu. Et j'espère que ça a fait réagir ce soir. Et peut-être des femmes qui nous écoutent. On est suivez par beaucoup de femmes dans cette émission et qui subissent ça. Elles écoutent sa copine quand elles disent que ce n'est pas bien qu'il peut. Écoutez votre meilleur ami, votre mère, votre voisine, n'importe qui. Ça s'arrange rarement. Et ça ne fait qu'empirer bien souvent tant que les personnes... C'est comme l'alcoolisme ou la drogue, tant que les personnes ne vont pas se soigner. Merci à vous deux. Et nous ne vous quittez plus. À vous et à vos enfants. C'est terminé. Et à vos enfants pour l'être humain.